La frontière entre les États-Unis et le Mexique, vaste et controversée, continue d'être au centre du discours national, les derniers développements ayant attiré l'attention du plus grand nombre. En outre, des vidéos récemment diffusées montrant des gardes texans défendant la frontière sont rapidement devenues virales, suscitant des débats et des spéculations passionnées. Restez avec nous pour découvrir ces nouvelles vidéos de défense de la frontière et bien sûr, les implications et les réactions du public sur cette question controversée. Pourquoi les gardes du Texas sont-ils à la frontière ? La ville frontalière texane d'Eagle Pass, autrefois tranquille, est devenue le point focal d'une querelle qui couvre entre l'État et le gouvernement fédéral. La raison n'est autre que le sujet de longue date qu'est l'immigration, ou plus précisément, comment gérer l'afflux de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et qui détient les rênes de l'autorité. Les tensions se sont exacerbées en janvier lorsque les autorités texanes, invoquant des raisons de sécurité, ont fermé un tronçon de 2,5 miles de la frontière à Eagle Pass, un point névralgique pour le passage des migrants. Ce tronçon comprenait le parc Shelby, un havre pittoresque au bord de la rivière, désormais transformé en une zone clôturée et gardée par des fils de fer barbelés. Cette mesure a sérieusement entravé la capacité des agents de la patrouille frontalière américaine à accéder à la zone, ce qui a déclenché une tempête juridique et politique. Le nœud du différent réside dans la question de la juridiction. Le gouvernement fédéral est traditionnellement le fer de lance de l'application des lois sur l'immigration. Mais le Texas, sous la direction du gouverneur Abbott, soutient que l'approche fédérale est défaillante. Il considère ses actions comme des mesures nécessaires pour protéger son État de l'invasion de migrants qu'il perçoit. Le gouvernement fédéral, quant à lui, considère l'intervention du Texas comme une ingérence et une violation de la suprématie fédérale. Le 10 janvier, un fait nouveau s'est produit concernant la sécurité des frontières au Texas. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a indiqué que la garde nationale du Texas lui avait refusé l'accès au parc Shelby pour y placer des équipements de surveillance mobile. Selon une source policière, cette restriction concernait également plusieurs kilomètres de la frontière elle-même. Les autorités texanes ont commencé à construire des barrières à la même époque, notamment des barbelés, des clôtures et des portes. Ces structures ont limité l'accès au parc Shelby, à un terrain de golf voisin et à une zone située sous le pont du point d'entrée, précédemment utilisée par les agents fédéraux comme zone d'attente pour les migrants. Le vendredi 12 janvier, des événements tragiques ont été signalés près de la zone frontalière de Shelby Park. Les autorités mexicaines ont signalé la mort par noyade de deux enfants et d'une femme près de la rampe de mise à l'eau du parc vers 20h. Peu après, à 21h, la patrouille frontalière a été informée de ces noyades ainsi que de deux autres migrants en détresse du côté américain du Rio Grande. La nuit du 12 janvier à Eagle Pass, au Texas, a commencé par une tragédie et s'est transformée en une impasse effrayante. Selon une déclaration sous serment de Roy Danley, un agent de la patrouille frontalière, les appels à l'aide désespérée se sont heurtés à un portail verrouillé et à des obstacles bureaucratiques. Le récit de M. Danley dépeint un échange tendu. Après avoir reçu des informations faisant état de trois migrants en train de se noyer et de deux autres en détresse, il s'est approché du parc Shelby Cloturé, désormais sous le contrôle de la garde nationale du Texas. En franchissant la grille, il a fait part de la situation urgente aux gardes qui lui ont répondu de manière glaciale qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas laisser entrer la patrouille frontalière. Les supplications s'intensifient. Danley a demandé à parler à un superviseur, réitérant la situation désastreuse. Mais la réponse est restée la même. La patrouille frontalière n'est pas autorisée dans la zone, même en cas d'urgence. Au lieu de cela, la garde nationale a envoyé ses hommes enquêtés, laissant Danley et son équipe impuissante devant la porte verrouillée. L'aube du 13 janvier à Eagle Pass, au Texas, a apporté de sombres nouvelles. Comme le rapporte Roy Danley, un agent de la patrouille frontalière, l'Institut national mexicain des migrations a confirmé la tragédie de la nuit précédente. Deux groupes de migrants tentant de traverser le Rio Grande se sont heurtés à un désastre. L'un de ces groupes comprenait une mère et deux enfants qui ont perdu la vie dans les courants de la rivière. Deux autres personnes du même groupe ont heureusement été secourues par les autorités mexicaines. Un deuxième groupe de deux hommes a également tenté la traversée, mais n'a réussi qu'à atteindre le côté américain avant d'être secouru par les autorités mexicaines. Le 15 janvier, de nouvelles tensions sont apparues à Eagle Pass, au Texas. Un agent de la patrouille frontalière, qui tentait de patrouiller dans la zone contestée de 2,5 miles, a été arrêté et interrogé par la garde nationale du Texas, ce qui a mis en lumière la question de l'accès restreint. Entre-temps, l'administration Biden a porté le combat devant la plus haute juridiction. Un dossier de la Cour suprême décrit les noyades du 12 janvier, les présentant comme la preuve des efforts continus du Texas pour exercer un contrôle total sur la frontière, même au prix d'une entrave à l'intervention d'urgence. L'avocate générale Elisabeth Prélogard a souligné l'impact potentiel d'un accès illimité. Les camions de surveillance et les agents de la patrouille frontalière auraient pu, selon elle, aider à surveiller la zone et contribuer à un résultat différent. Le Texas a rendu cela impossible, a-t-elle déclaré, exhortant la Cour suprême à intervenir. Le 17 janvier, la tension est montée d'un cran à Eagle Pass. Le ministère de la Sécurité intérieure a lancé un ultimatum brutal. Levez le blocus avant la fin de la journée ou s'exposer à des mesures appropriées de la part du ministère de la Justice. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, est toutefois resté inflexible, déclarant que le Texas ne se rendrait pas. Dans une lettre enflammée, M. Paxton a contesté les affirmations du gouvernement fédéral, affirmant que la patrouille frontalière avait accès au parc Shelby en cas d'urgence. Il a affirmé que les noyades n'étaient pas dues à des restrictions d'accès, précisant que la patrouille frontalière n'avait jamais demandé à entrer sur la base d'une urgence médicale et qu'elle ne disposait pas d'un bateau pour effectuer des sauvetages en mer. Il a également affirmé que la garde nationale du Texas avait mené des recherches et confirmé que les autorités mexicaines avaient récupéré les corps. La querelle qui couvait à Eagle Pass a pris une tournure dramatique le 22 janvier. Dans une décision à cinq voix contre quatre, la Cour suprême s'est rangée du côté du gouvernement fédéral, autorisant les agents de la patrouille frontalière à retirer les barbelés installés par le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Il s'agit d'une victoire importante pour l'administration Biden, qui remettent en cause les efforts du Texas pour contrôler unilatéralement la frontière. Cette décision a suscité de vives réactions de part et d'autre. Le ministère de la Sécurité intérieure l'a salué comme une étape cruciale dans l'application de la législation fédérale sur l'immigration et a critiqué les actions du Texas, estimant qu'elles entravaient ces efforts. Le gouverneur Abbott, quant à lui, est resté inflexible, promettant de continuer à défendre l'autorité constitutionnelle de son État et accusant l'administration Biden d'encourager l'immigration clandestine. À la suite de l'arrêt de la Cour suprême sur les barbelés, le gouvernement fédéral a continué à faire valoir ses droits. Le 23 janvier, le ministère de la Sécurité intérieure a envoyé une lettre au procureur général du Texas, Ken Paxton, exigeant que les agents de la patrouille frontalière aient pleinement accès à la zone du parc Shelby. Invoquant la décision de la Cour suprême et la loi fédérale, le DHS a affirmé son droit légal d'accéder aux zones contestées. La lettre révèle que le département a acquis des intérêts immobiliers permanents dans la zone du parc Shelby en 2008 par le biais d'une procédure de condamnation arguant essentiellement qu'il est propriétaire du terrain et qu'il en a le contrôle total. Cette révélation a ajouté une nouvelle couche de complexité à une situation déjà tendue en soulevant des questions sur les droits de propriété et sur d'éventuelles contestations juridiques de la part du Texas. Le 29 janvier, l'impasse d'Eagle Pass a pris une ampleur nationale. 26 procureurs généraux républicains de tout le pays se rangeant aux côtés du Texas dans sa lutte contre l'administration Biden. Dans une lettre adressée au président Biden et au secrétaire au ministère de la Sécurité Intérieure, M. Mayorkas, ils ont déclaré qu'il soutenait les efforts déployés par le gouverneur Abbott pour sécuriser notre frontière et la défense de ses efforts par le procureur général Paxton. Cette décision des procureurs généraux a considérablement élargi la portée du conflit d'Eagle Pass, le transformant d'un conflit local en un débat national sur la sécurité des frontières et les relations entre l'État fédéral et l'État. En mardi par cette manifestation de soutien, M. Paxton a promis de poursuivre son combat et a accusé l'administration Biden d'encourager l'immigration clandestine. Mais comment en est-on arrivé là ? Le problème a commencé en avril 2020, lorsque le président Trump a lancé la politique d'expulsion de toutes les personnes rencontrées à la frontière en vertu de la disposition relative à la santé publique, énoncée au titre 42 du Code des États-Unis. Cette mise en œuvre a entraîné des revirements immédiats pour les adultes célibataires et les familles originaires du Mexique, du Guatemala, du Honduras ou du Salvador, tandis que les mineurs non accompagnés et les personnes originaires d'autres nations ont été détenus pendant des jours ou des semaines avant d'être expulsés par avion. Par la suite, le nombre de passages de la frontière par des adultes célibataires a bondi, passant d'un rythme de près de 9000 personnes par jour en décembre 2023. De nombreuses rencontres impliquent des tentatives répétées de la part des mêmes individus, principalement des hommes mexicains rapidement refoulés, ce qui leur permet de réessayer rapidement. Parallèlement, si le nombre d'enfants et de familles non accompagnées rencontrées à la frontière a également augmenté au cours de cette période, l'augmentation a été relativement modeste. Même après l'entrée en fonction du président Biden, en février 2021, 71% des personnes rencontrées à la frontière étaient des adultes célibataires et non des familles ou des enfants. En outre, le nombre de familles appréhendées à la frontière reste inférieur de moitié à ce qu'il était en février 2019. Malgré les allégations d'ouverture des frontières, l'administration Biden a continué à expulser rapidement la majorité des personnes rencontrées à la frontière. Au cours du mois précédent, 72% de tous les arrivants à la frontière ont été renvoyés au Mexique ou expulsés vers leur pays d'origine respectif. Bien que les mineurs non accompagnés et certaines familles soient autorisés à entrer dans le pays et à contester leur expulsion devant un tribunal de l'immigration, ils ne représentent qu'une petite fraction du nombre total d'arrivées à la frontière. Depuis novembre 2020, les enfants non accompagnés sont exemptés d'expulsions en vertu du titre 42 à la suite d'une décision d'un tribunal fédéral considérant qu'une telle action constitue une violation de la loi sur la protection des victimes de la traite des êtres humains. Bien que le président Biden ait choisi de ne pas rétablir les expulsions après la levée de l'ordonnance du tribunal, ce changement de politique ne s'est pas traduit par une modification des pratiques opérationnelles. De même, la suppression du programme PPM par le président Biden n'a eu qu'un impact minime sur les procédures frontalières puisqu'elle n'a touché que 1,2% des personnes entrant aux frontières depuis le début de la pandémie. En outre, l'accord de coopération en matière d'asile avec le Guatemala, résilié par M. Biden, était inactif depuis mars 2020, ce qui ne représente donc aucune modification tangible. Malgré les affirmations, la plupart des familles n'ont pas été expulsées à la frontière depuis février. L'administration Biden attribue cette situation au refus du gouvernement mexicain du Tamaulipas d'accepter certaines familles, en particulier celles qui ont de jeunes enfants. En réponse, des rapports indiquent que l'administration tente de s'adapter en déplaçant certaines familles vers El Pazo et San Diego en vue de leur expulsion. Malgré les spéculations, il n'y a pas eu de changement officiel de la politique américaine concernant l'acceptation des familles, et le président Biden n'a pas l'autorité nécessaire pour contraindre le gouvernement mexicain à accepter les expulsions. Le Texas et les autorités fédérales s'affrontent. Des rives du Rio Grande aux brèches de la barrière d'acier, une vague d'humanités diverses s'échouent sur le rivage. Ils viennent des villes animées du Brésil, des plaines brûlées par le soleil du Burkina Faso et même des montagnes reculées de l'Ouzbékistan. Ces centaines de milliers de personnes, unies par le désespoir et l'espoir, traversent la frontière au rythme de près de 9000 par jour. Les imposantes barrières d'acier, l'éclat menaçant des barbelés, les menaces d'expulsion et les appels à la patience, rien de tout cela ne semble dissuader la marée montante de l'humanité qui déferle vers la frontière méridionale. Poussés par le désespoir, des familles et des individus, jeunes et vieux, n'attendent pas de permission, de rendez-vous ou que la tempête passe. Ils vont de l'avant, poussés par un mélange puissant d'espoir d'une vie meilleure et de peur de celle qu'ils ont laissée derrière eux. Des centres de détention bondés aux écoles débordées, l'afflux de migrants à la frontière sud est une crise humanitaire aux proportions épiques. Des milliers d'entre eux risquent l'expulsion, mais beaucoup traversent quand même, poussés par un désespoir qui transcende les risques et la bureaucratie. Les familles, qui ont tout vendu pour avoir une chance d'accéder à une nouvelle vie, sont emblématiques de cette lutte. Des histoires comme celle-ci résonnent de part et d'autre de la frontière, du Texas à la Californie, où plus de deux douzaines de migrants récemment arrivés expriment le même sentiment. Ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Cette augmentation n'est pas simplement une question de chiffres. Elle est étroitement liée à la pauvreté, à la violence et à la faim. Toutefois, les conditions météorologiques, les changements de politique et même les circonstances personnelles jouent un rôle. La récente baisse des passages, dues aux mesures de lutte contre les pandémies, illustre la nature dynamique de la situation. Le quasi-doublement des chiffres d'aujourd'hui par rapport au mois d'avril révèle la complexité persistante de la situation. Consciente de l'ampleur de l'afflux à la frontière, l'administration Biden a dévoilé un ensemble de solutions visant à répondre à la fois aux besoins immédiats et aux défis à long terme. L'une des principales initiatives est une application permettant aux migrants de programmer à l'avance leur passage à la frontière, dans le but d'assurer un afflux plus ordonné. En outre, un nouveau programme permet à certaines personnes de demander l'immigration à partir de centres de traitement désignés dans d'autres pays, ce qui allège la pression sur la frontière américaine elle-même. Ces initiatives, qui traitent actuellement environ 1500 migrants par jour, s'efforcent de gérer le flux et d'offrir une alternative plus sûre aux voyages périlleux. En outre, l'administration a offert une protection temporaire aux migrants vénézuéliens déjà présents aux États-Unis, allégeant ainsi la pression sur les communautés locales telles que la ville de New York, dont les ressources sont mises à rude épreuve. Toutefois, cette mesure a suscité un débat sur les incitations potentielles à la migration future. Malgré ces efforts, le volume de la demande et l'attrait des fausses informations diffusées par les réseaux de passeurs restent un formidable défi. Ces opérations de plusieurs millions de dollars, associées aux histoires de réussite racontées par les migrants déjà aux États-Unis, continuent d'alimenter la vague. L'afflux de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique a atteint un point critique, créant une situation désastreuse dans les villes frontalières. Les centres de traitement sont débordés, les refuges sont saturés et une nouvelle tactique de la patrouille frontalière ajoute au chaos. Les migrants, souvent désorientés et dépourvus de ressources, sont déposés devant des églises, des supermarchés et des stations-services, les laissant bloqués et vulnérables. Cette pratique, récemment observée à San Diego, où des milliers de personnes ont été libérées près d'un centre de transport, a transformé ces villes en scènes de confusion et de triage. Avec des fournitures limitées et sans direction claire, ces personnes sont confrontées à une bataille difficile alors qu'elles naviguent dans un avenir incertain. Le manque de coordination et d'infrastructures d'accueil adéquates suscite des inquiétudes quant au bien-être de ces migrants, en particulier ceux qui ont des enfants ou des besoins médicaux. L'escalade de la crise frontalière pousse des villes comme Nogal, en Arizona, au bord du gouffre. Les autorités locales et les organisations non-gouvernementales débordées s'efforcent d'organiser des bus pour les migrants nouvellement libérés, avant de se retrouver encore plus démunis lorsque les immigrants sont libérés après le départ du dernier bus. Cette course désespérée brosse un tableau sombre de la situation actuelle, où les abris débordent, les ressources sont rares et l'avenir reste incertain. Pour aggraver la crise, les agents de la patrouille frontalière ont déclaré avoir appréhendé plus de 17 000 personnes en deux jours, ce qui est un indicateur frappant de l'afflux en cours. Parallèlement, le Panama fait état d'un nombre croissant de migrants se dirigeant vers le nord, avec des estimations suggérant une vague potentielle en octobre à travers la perfide brèche de Darien. Cette vague imminente menace de mettre à rude épreuve des ressources déjà très sollicitées et d'exacerber le chaos à la frontière. Le récent afflux de migrants à la frontière n'a pas seulement un impact sur les centres de traitement. Il se répercute sur les communautés voisines. À Eagle Pass, les personnes nouvellement arrivées planifient rapidement leur déplacement au-delà de la frontière en s'appuyant sur des réseaux de soutien pour la suite de leur voyage. Cependant, cet afflux a dépassé les ressources de la petite ville, ce qui a conduit à des situations tendues. La crise frontalière n'affecte pas seulement les centres de traitement débordés, elle met à rude épreuve même les communautés bien équipées comme le comté de Pima, en Arizona. Mark Evans, porte-parole du comté, brosse un tableau sombre de la situation. « Nous avons été très occupés », dit-il en décrivant leur rôle dans le transport des migrants des villes frontalières vers les centres d'accueil de Tuxon. « Nous ne devrions pas faire cela », affirme-t-il, arguant que la FEMA, une agence fédérale spécialement conçue pour de telles situations d'urgence, devrait assumer cette responsabilité. Ce sentiment reflète une préoccupation plus large. Si l'afflux immédiat provient essentiellement du Mexique et de l'Amérique centrale, le secrétaire adjoint à la sécurité intérieure, Blas Nunez Neto, souligne la pression supplémentaire exercée par les migrants qui arrivent d'horizons encore plus lointains. Cette vague diversifiée, associée à des défis logistiques permanents, crée une pression incroyable sur l'ensemble du système. Malgré l'augmentation du nombre de rendez-vous disponibles via son application mobile à 43 000 par mois, la demande des migrants cherchant à entrer aux États-Unis reste largement supérieure. De nombreuses familles se retrouvent donc bloquées dans des camps de tentes précaires et insalubres du côté mexicain de la frontière, contraintes de faire un choix difficile. Confrontées à des rendez-vous limités et souvent insaisissables, de nombreuses familles abandonnent cette voie légale plus sûre et optent pour la périlleuse traversée du Rio Grande. Cette décision implique souvent de payer des sommes considérables aux cartels qui contrôlent les traversées du fleuve, s'exposant ainsi à des risques de noyade, de blessure ou pire encore. Les centres d'accueil pour migrants des États du Sud tirent à la sonnette d'alarme face aux nombres croissants d'arrivées. Du Texas à l'Arizona en passant par la Californie, des installations conçues pour accueillir des centaines de personnes débordent de milliers d'autres et peinent à fournir les produits de première nécessité, tels que des lits et des couvertures. Les migrants étant relâchés directement dans les rues, les autorités locales se démènent pour faire face à l'afflux. Les refuges d'El Paso au Texas déclarent dépasser quatre fois leur capacité, tandis que Phoenix, en Arizona, est confronté à une surpopulation similaire. Les refuges californiens atteignent leur point de rupture, Los Angeles ayant du mal à accueillir l'afflux quotidien de familles et d'adultes célibataires. Le simple volume des arrivées menace de submerger les ressources existantes, laissant de nombreux migrants sans abri adéquat, sans nourriture ou sans installation sanitaire. Le fardeau s'étend au-delà des refuges. Les gouvernements locaux sont aux prises avec cette vague soudaine et se démènent pour fournir des transports d'urgence, des soins médicaux et des produits de première nécessité aux migrants nouvellement libérés. Les écoles risquent d'être surchargées et les services sociaux s'efforcent de répondre à la demande croissante. Dans ce contexte, quelle est la position du Texas ? Malgré un arrêt de la plus haute juridiction du pays, il semble que le gouverneur du Texas ne se laisse pas décourager dans ses actions à la frontière. Mercredi, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a qualifié d'invasion l'afflux d'immigrants à la frontière, affirmant que cette désignation l'emportait sur les directives fédérales, ce qui a eu pour effet d'exacerber les tensions. Parallèlement, il a dépêché du personnel supplémentaire de la Garde nationale du Texas pour installer des fils de concertina supplémentaires le long du segment du Rio Grande de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce qui a encore intensifié la situation. L'action entreprise semblait contester ouvertement un récent verdict de la Cour suprême rendu lundi. Cet arrêt a donné raison à l'administration Biden, affirmant que le Texas avait outrepassé sa compétence en plaçant les barbelés de manière à entraver l'accès des agents fédéraux à la frontière. Le déploiement par le Texas de fils barbelés est un moyen de dissuasion puissant contre l'augmentation du nombre de franchissements illégaux de la frontière, alimentés par l'indulgence perçue de M. Biden, a déclaré M. Abbott dans un message partagé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nous persistons à déployer cette mesure pour lutter contre l'immigration illégale », a-t-il ajouté, soulignant l'engagement de l'État à mettre un terme à de telles activités. L'acte de défiance en ligne s'est doublé d'une apparition remarquée sur Fox News, au cours de laquelle Abbott a esquivé une question directe sur la confrontation de l'État avec les agents fédéraux. Toutefois, M. Abbott a laissé entrevoir la possibilité d'une nouvelle action en justice, en insinuant que les efforts de son État en matière de contentieux n'étaient pas terminés. Il a également laissé entendre qu'il pourrait revenir à la cour d'appel du 5e circuit à un autre titre. La récente décision de la Cour suprême semble bloquer ses efforts, mais le gouverneur du Texas, Greg Abbott, reste inflexible sur la question de la sécurité des frontières. À la suite de cette interview, où il a esquivé une question directe sur l'obstruction des agents fédéraux, M. Abbott s'est rendu sur les médias sociaux pour réaffirmer la détermination de son État. Dans un message publié sur X, il a déclaré que le Texas avait le droit constitutionnel de se défendre et de se protéger. Nous continuerons à tenir la ligne. Cette déclaration a été faite après que la Cour suprême, dans une décision de 5-4, s'est rangée du côté de l'administration Biden en ce qui concerne l'installation de barbelés le long de la frontière. Sans émettre d'avis formels, la Cour a essentiellement mis un terme aux efforts du Texas pour restreindre l'accès fédéral à certaines zones frontalières en utilisant cette méthode. Cependant, Abbott ne semble pas découragé, suggérant un retour potentiel devant la Cour d'appel du 5e circuit, affirmant que leur affaire précédente ne comportait pas suffisamment de preuves pour permettre à la Cour de rendre un jugement décisif. Cette défiance pourrait-elle déboucher sur un conflit ouvert ? La guerre civile est-elle imminente ? Les forces de défense de l'État, FDE, sont sous les feux de la rampe au fur et à mesure que la crise frontalière se déroule. Ces citoyens-soldats, placés sous le commandement exclusif des gouverneurs de leurs États, représentent un élément unique dans le paysage de la sécurité. Avec 25 États dotés de FDS et des cadres juridiques dans les 50 autres, ils constituent une force parallèle, mais distincte, de la Garde nationale. Contrairement à leurs homologues activés au niveau fédéral, les FSD restent en dehors de la chaîne de commandement de la Garde nationale. Bien qu'elles soient soumises à certaines réglementations fédérales, elles ne peuvent pas être déployées par le gouvernement fédéral et opèrent dans le cadre des directives spécifiques de l'exécutif de leur État. Cette autonomie permet aux gouverneurs de réagir avec souplesse aux situations d'urgence locale, y compris la situation actuelle à la frontière. Opérant sous différents noms, comme les gardes d'État, les réserves militaires ou même les milices, ces forces sont diverses en termes de taille et de capacité. Certains États disposent d'unités bien équipées et d'une formation spécialisée, tandis que d'autres s'appuient sur des volontaires aux ressources limitées. Aujourd'hui, 25 États possèdent des FSD actives, chacune avec des structures et des missions différentes. Certains fonctionnent comme des réserves hautement qualifiées, tandis que d'autres ressemblent à des milices traditionnelles avec des capacités plus limitées. Leurs rôles vont du soutien aux secours en cas de catastrophe et aux efforts de sécurité intérieure à l'assistance aux opérations de la Garde nationale. Néanmoins, des inquiétudes persistent quant à leur potentiel de politisation et à la nécessité d'une formation et d'un contrôle normalisé. La question qui se pose alors est la suivante. Le Texas dispose-t-il de sa propre force de défense nationale ? Oui, le Texas dispose de sa propre force de défense nationale, la Texas State Guard, TXSG. Il s'agit de l'une des trois branches des forces militaires du Texas, avec la Garde nationale de l'armée du Texas et la Garde nationale aérienne du Texas. Ces trois branches sont placées sous le commandement du gouverneur du Texas et sont administrées par l'adjudant général du Texas. Le TXSG est une force unique en son genre, car il ne fait pas partie du système de la Garde nationale et n'est pas soumis au contrôle fédéral. Elle est composée de volontaires qui s'entraînent et se déploient pour soutenir l'État du Texas dans les situations d'urgence telles que les catastrophes naturelles, les troubles civils ou les problèmes de sécurité aux frontières. Le TXSG a une longue et fière histoire qui remonte à 1824. Il a participé à de nombreux événements importants de l'histoire du Texas, notamment la Révolution Texane, la guerre américano-mexicaine et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le TXSG continue de jouer un rôle important dans la sécurité des Texans. Vous vous interrogez sur les différences entre la Garde nationale du Texas et la Garde d'État du Texas ? Ces deux entités, bien qu'elles servent toutes deux le Texas, ont des missions, des structures et des rôles distincts. La Garde nationale du Texas, qui fait partie de la Garde nationale de l'armée américaine, relève de la juridiction fédérale. Sa fonction première est de protéger la nation, en se déployant à la fois sur le territoire national et à l'étranger lorsqu'on fait appel à elle. Imaginez-les comme une force de réserve nationale, prête à répondre à l'appel du gouvernement fédéral. La Texas State Guard, quant à elle, opère uniquement à l'intérieur des frontières de l'État. Financée et contrôlée par le Texas, elle se concentre sur l'assistance en CAEA d'urgence spécifique à l'État, comme les catastrophes naturelles ou les troubles civils. Il s'agit d'une équipe d'intervention locale qui se consacre à la protection des intérêts et des citoyens de l'État. Les principales différences résident donc dans leur objectif et leur autorité. La Garde nationale est tournée vers l'extérieur et sert la nation sous le commandement fédéral, tandis que la Garde d'État reste au Texas et répond aux besoins locaux sous le contrôle de l'État. Qu'en est-il de l'équipement ? Bien que la Garde nationale du Texas et la Garde d'État du Texas soient toutes deux placées sous le commandement du gouverneur, leur rôle et leur capacité diffèrent considérablement ceux qui se reflètent dans leur formation et leur équipement. La Garde nationale a du pain sur la planche. Ces membres suivent une formation de base rigoureuse au combat, une instruction spécialisée en fonction de leur rôle et même une formation de pilote d'avion de chasse. Des chars, des hélicoptères et d'autres armes de pointe renforcent leurs capacités offensives et défensives à l'image de leurs éventuels déploiements en temps de guerre. La Garde d'État, quant à elle, se concentre sur les urgences nationales et les interventions en cas de catastrophe. Leur formation met l'accent sur des réponses rapides et adaptables aux catastrophes naturelles, aux troubles civils et aux missions de recherche et de sauvetage. Bien qu'ils utilisent des fusils, des fusils de chasse et des gilets pare-balles, ils se concentrent sur la réaction rapide et le soutien aux communautés et non sur le combat en première ligne. L'escalade de la discorde entre l'administration Biden et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, au sujet de la frontière méridionale, fait craindre un conflit civil potentiel. Le bras de fer entre les deux hommes politiques s'est intensifié à la suite d'une décision récente de la Cour suprême des États-Unis, qui s'est prononcée en faveur de la directive de M. Biden au Texas, exigeant le retrait des barbelés et autres barrières érigées le long de la frontière afin d'endiguer l'immigration. Le gouvernement fédéral a invoqué des préoccupations environnementales et humanitaires concernant les tactiques de dissuasion mises en œuvre par le Texas, ce qui n'a fait qu'aggraver les tensions entre les deux parties. Les déclarations provocatrices du gouverneur Abbott à la suite de l'arrêt de la Cour suprême ont suscité des inquiétudes quant à l'escalade des tensions à la frontière méridionale. Alors que son défi alimente les craintes d'une guerre civile potentielle, il est essentiel de se rappeler que cette rhétorique ne se traduit pas toujours dans la réalité. Les États-Unis ont une longue tradition de résolution des désaccords par des voies juridiques et politiques, même en cas de tensions importantes. Néanmoins, les actions du gouverneur Abbott soulèvent des questions sur les limites de l'autorité de l'État et les conséquences potentielles d'une défiance continue. Son affirmation, selon laquelle le fil barbelé du Texas est un moyen de dissuasion efficace, contredit directement les préoccupations environnementales et humanitaires du gouvernement fédéral. Face à l'escalade des tensions, certains démocrates, dont Joaquin Castro, représentant du Texas, ont demandé au président Biden d'engager la garde nationale du Texas pour mettre fin à la défiance du gouverneur Abbott à l'égard de la décision de justice. Lorsque Newsweek a été contacté par courrier électronique pour commenter cette affaire, les représentants de M. Abbott et de M. Biden ont été sollicités. Terrence Williams, personnalité de l'Internet, s'adressant à C1,7 millions d'abonnés, a annoncé de manière inquiétante que la guerre civile allait bientôt éclater, tout en exprimant ses préoccupations face à l'escalade de la situation. De même, le commentateur conservateur Carmen Sabia, écrivant sur X, a accusé le président Biden de provoquer un conflit civil potentiel avec sa gestion de la frontière. Le gouverneur de l'Oklahoma, Kevin Stitt, et l'animateur de Newsmax, Carl Higby, se sont également exprimés sur la situation, la qualifiant d'épreuve de force et envisageant la possibilité d'un conflit force contre force entre les partisans du Texas et le gouvernement fédéral. Tout au long de son histoire, le Texas a nourri des aspirations à la sécession et à l'indépendance. Depuis sa séparation du Mexique en 1836 et son statut ultérieur de république indépendante jusqu'à son annexion par les États-Unis en 1845, cette notion a perduré. En 2009, le gouverneur de l'époque, Rick Perry, a notamment attiré l'attention en plaisantant sur l'éventualité d'une sécession du Texas. En juin 2022, la Convention républicaine de l'État du Texas a adopté une plateforme préconisant l'organisation d'un référendum pour sonder l'opinion publique sur la réaffirmation de l'indépendance du Texas. Par la suite, en 2023, l'ancien représentant de l'État, Brian Slayton, a présenté une résolution proposant une élection pour les électeurs du Texas afin de déterminer la sécession. Cependant, malgré des discussions récurrentes, des contraintes légales interdisent au Texas de faire sécession. Ce discours fait surtout surface dans les milieux conservateurs, en particulier sous les administrations présidentielles démocrates. Le projet de loi du représentant de l'État Kyle Biderman pour 2021 vise à instaurer un référendum sur la création d'un comité législatif chargé de formuler un plan d'indépendance du Texas, soulignant ainsi un sentiment croissant d'autonomie. Le spectre de la sécession du Texas peut être évoqué dans certaines conversations, mais sa légalité reste fermement écartée. Comme le souligne Eric McDaniel, professeur de sciences politiques à l'Université du Texas à Austin, la guerre de sécession a joué un rôle très important dans l'établissement du pouvoir du gouvernement fédéral et dans l'affirmation du fait qu'il a le dernier mot en matière de sécession. Les cicatrices de la guerre civile, alimentées par la question de l'esclavage, ont laissé une marque indélébile sur l'histoire américaine. Le conflit, qui a coûté la vie à plus de 750 000 personnes, a abouti à la défaite de la Confédération et à la réadmission du Texas au sein de l'Union. De nombreux historiens estiment que cet événement a réglé de manière décisive la question de la sécession. La victoire de l'Union établissant le précédent, selon lequel les États ne peuvent pas se séparer légalement. Pour renforcer encore cette idée, la Cour suprême, avant même le retour officiel du Texas dans l'Union, a déclaré la sécession illégale. Cette décision affirme que même pendant la rébellion, le Texas est resté un État au sein des États-Unis, ce qui réduit à néant toute base juridique pour de futures tentatives. Que pensez-vous de la garde d'État du Texas et de la situation à la frontière ? Faites-nous part de votre opinion dans la section des commentaires. Par ailleurs, pour visionner d'autres vidéos informatives comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes qui apparaissent maintenant sur votre écran. sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada